Troisième année secondaire. Section LH et SE. Classe commune. Chimie. Unité 3. Médicaments courants. Chapitre 10. Médicaments courants. Première session. A la fin de la session, vous serez capable de définir un médicament et préciser ses sources et caractéristiques, reconnaître les différentes formulations des médicaments, comprimés, gélules, reconnaître le rôle des additifs médicamentaux, Classer les médicaments en fonction de leurs actions pharmaceutiques, différencier entre les différents médicaments en fonction de leurs noms génériques et de leurs noms commerciaux. Définir les analgésiques. Classer les analgésiques en antipyrétiques, antirheumatiques et narcotiques et donner des exemples de chacun. Donner les noms de marque et les noms génériques de quelques analgésiques comme l'aspirine et le paracétamol. On va commencer par qu'est-ce qu'un médicament? Un médicament est une substance ayant une formule organique complexe utilisée pour ses effets thérapeutiques. D'où proviennent les médicaments? Les médicaments proviennent de plusieurs sources. Soit par extraction des plantes, comme la morphine dans l'opium. Soit par extraction des animaux, comme l'insuline dans la foie. Soit par fermentation ou culture microbiologique, comme les micro-organismes, les antibiotiques. Soit par synthèse au laboratoire, comme l'aspirine, les calmants, etc. Quelles sont les caractéristiques d'un médicament? Un médicament doit être non toxique. Il ne doit pas avoir des effets secondaires. Il ne doit pas interagir avec des substances dans le corps humain. Il doit être administré à des doses raisonnables. Et il doit être stable. On va commencer par une application. Faire correspondre chaque élément de la colonne A à l'élément correspondant de la colonne B. Dans la colonne A, on a plusieurs moyens de préparation. Tels que préparation par synthèse, par fermentation ou culture microbiologique et par extraction des animaux. Dans la colonne B, on a la pénicilline, l'insuline et l'aspirine. Alors, les réponses. Pour A, préparation par synthèse, on a comme exemple l'aspirine. Pour B, fermentation ou culture microbiologique, on a comme exemple la pénicilline. Et comme C, extraction des animaux, on a comme exemple l'insuline. Comment sont administrés les médicaments ? Les médicaments peuvent être administrés de plusieurs façons. Soit par voie orale, par la bouche. Soit par inhalation. Soit par action locale, topique. Soit par voie rectale. Soit par voie parenterale. Quelles sont les différentes formes pharmaceutiques ou formulations des médicaments ? Alors, on a différentes formes pharmaceutiques, telles les comprimés, gélules, liquides, suppositoires, etc. Chaque médicament contient un principe actif qui est responsable de l'action thérapeutique. A noter que l'ingrédient actif est le même pour différentes marques d'un même médicament. Un ingrédient inerte qu'on appelle encore excipient qui est ajouté pour donner une certaine formulation. Donc, c'est un additif. Donc, un excipient, c'est un comprimé sans le principe actif. Une autre application. Les types de médicaments suivants sont disponibles sur le marché. Aspirine 325 mg, aspirine enrobée, aspirine tamponnée et effervescente. Vérifiez si ces médicaments ont les mêmes effets pharmaceutiques et les mêmes ingrédients inertes. Alors, ils ont le même effet thérapeutique puisqu'ils ont le même principe actif qui est l'aspirine. Comme on voit ici, on a toujours l'aspirine. Mais ils ont différents ingrédients inertes car ils ont différentes formulations. On a ici l'aspirine, on a l'aspirine enrobée, on a l'aspirine tamponnée et effervescente. Médicaments peuvent se présenter sous plusieurs formes pharmaceutiques. Indiquez quatre de ces formes. Alors, on a le comprimé, gélules, pommades, sprays, suppositoires, ingétables, etc. Classification des médicaments. Comment peut-on classifier les médicaments? Les médicaments peuvent être classés en fonction de leur activité pharmaceutique. On a par exemple les analgésiques, les anesthétiques, les anti-inflammatoires, les anti-acides, les antibiotiques et les calmants, ainsi que les antidépresseurs. Le tableau ci-dessous montre les noms de marque et génériques de quelques médicaments courants. Le nom générique, qui est l'ingrédient actif, on a l'aspirine et le paracetamol. Le nom de marque, comme c'est commercialisé dans le marché, on a l'aspirine et on a le panadone. Alors, est-ce que vous pouvez déduire l'action pharmaceutique de ces médicaments? Bien, l'aspirine, c'est un analgésique, le paracetamol, encore, c'est un analgésique. Alors, qu'est-ce que les analgésiques? Les analgésiques peuvent être classés en trois groupes. Les narcotiques, qui servent à apaiser la douleur modérée à sévère, comme par exemple la morphine. Les antipyrétiques, qui servent à réduire la fièvre, comme par exemple le paracetamol. Les antirhumatiques, qui servent à réduire l'inflammation des articulations, comme par exemple l'aspirine. Alors, certains de ces médicaments sont appelés médicaments en vente libre, car ils peuvent être vendus sans ordonnance médicale, comme par exemple l'aspirine et le panadone. D'autres nécessitent une prescription médicale, comme la morphine et la codée. Alors, est-ce qu'on doit acheter aspirine ou panadone? L'aspirine, c'est un analgésique antipyrétique, anti-inflammatoire et anticoagulant plaquétaire. Parmi les effets indésirables sont les douleurs gastriques et l'hyperacidité qui peuvent provoquer une hémorragie digestive. Il est remplacé par le panadone. Le panadone, qui est connu encore comme paracetamol, c'est un analgésique et antipyrétique. Comme il n'est pas acide, on le préfère sur l'aspirine. Une autre application des études qualifie le chocolat comme aspirine naturelle à cause de ses effets sur les plaquettes sanguines. Le cacao est un anti-agrégant plaquétaire pour prévenir la formation des caillots sanguins. Expliquez pourquoi le cacao est considéré comme une aspirine naturelle. Bien, le cacao et l'aspirine sont des anticoagulants. Les deux peuvent prévenir la formation des caillots sanguins. Une autre application. Les analgésiques sont classés en trois groupes. Les narcotiques, les antipyrétiques et les antirheumatiques. Associer à chaque groupe l'un des domaines d'utilisation thérapeutique suivant. Réduire la fièvre, c'est un antipyrétique. Éliminer la douleur intense, c'est un narcotique. Réduire l'inflammation des articulations, c'est un antirheumatique. Quels sont les acquis ou bien synthèse générale ? Définir un médicament et préciser ses sources et caractéristiques. Reconnaître les différentes formulations des médicaments, comme comprimés, gélules, etc. et classer les analgésiques en antipyrétiques, antirheumatiques et narcotiques et donner des exemples de chacun. Voilà les références. C'est le livre national et le site du CRDP pour les examens officiels. Voilà les contributeurs.